T'abroche pas ! T'as failli me tuer, espèce de malade ! Je te demande pardon ! C'est le seul moyen que j'ai trouvé ! Je les connais tes discours, hein ? Tu me les as déjà dit dix fois, non ? Qu'est-ce qui a changé là, maintenant ? Comment je peux croire qu'aujourd'hui tu vas changer ? Dis-moi ! Et si les symptômes disparaissaient pas ? Pourquoi ils disparaîtraient pas ? Le téléphone n'était pas allumé. Quel téléphone ? Celui dans la maison. C'est un vieux machin qui a plus de vingt ans, ça fait longtemps que la batterie est morte. Pourquoi tu m'as dit qu'il était allumé alors ? T'avais tellement envie qu'il le soit. Tu cherches à faire quoi là ? T'es avec eux ? Tu veux les aider à prouver que je suis tarée ? Tu veux que je retourne à l'hosto ? T'es pas tarée ! Mais t'es pas non plus obligé de vous sur une île ? Ta gueule ! J'aurais dû me méfier de toi avec ta petite gueule de gouine. Elle existe vraiment, ta putain de zone blanche, où t'as tout inventé ? Elle existe. Dégage ! J'ai plus besoin de toi. J'ai besoin de personne. Il est parti depuis quand, votre fils ? Deux semaines, tout juste. Ah ouais ! L'odeur de transpiration, c'est hyper tenace. Quand j'ai vu votre nom, j'hésitais un peu, mais j'étais pas sûre. Ah, c'est trop bien ! Le rêve ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je veux plus te voir ici. Je suis une femme séduisante, Françoise. Je suis une femme qui séduit un bel homme, veuve, qui a toutes les femmes qui pépillent autour de lui. Enfin, vous savez bien qu'un homme seul, à partir d'un certain âge, a l'embarras du choix. Ah bon, moi, une femme qui va à son premier rendez-vous dans cette tenue, a perdu la tête, Françoise. Je vous le dis franchement.